Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite révision de flashcards avec l'intelligence artificielle. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quelle est la différence entre une allergie et une intolérance ? Alors, en fait, l'allergie, elle, est plus, on va dire, une défaillance du système immunitaire qui, généralement, dure toute la vie d'un individu. Il faut savoir que les allergies peuvent causer des urgences vitales dans les cas extrêmes, donc il faut être très vigilant avec ça. Ah oui, j'allais oublier aussi, d'ailleurs il faudra que je le rajoute à la flashcard, qu'il existe des allergies croisées, donc je ne connais pas trop le sujet, mais par exemple, pour vous donner un petit exemple, être allergique à la banane peut aussi avoir une allergie croisée avec le latex, donc une allergie au latex. Et ça peut être très vaste et du coup répondre aussi à des problématiques non envisagées, donc c'est intéressant de savoir ça. Je ferai une petite flashcard carrément allergie croisée, d'ailleurs je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier, voilà. Ah oui, je voulais dire aussi qu'il existe des stratégies pour limiter les crises, on va dire, d'allergie, en jouant par exemple sur les stamines. Je ne connais pas trop le sujet, et les stamines c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais parmi des stratégies intéressantes, on retrouve par exemple les champignons, ou même le thé vert, qui ont un impact assez sous-estimé et significatif pour diminuer un peu les crises d'allergie, saisonnières notamment. Bien entendu, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance, donc si c'est par exemple une allergie saisonnière au pollen, s'y prendre au moins 3-4 mois à l'avance pour avoir plus d'effet protecteur, on va dire, sur les crises d'allergie. Bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voici globalement ce qu'est une allergie, comparée à l'intolérance, qui elles, peuvent être à vie aussi, mais pas forcément, ça peut être passager. C'est d'ailleurs pour ça qu'une personne intolérante, par exemple au lactose, ce qui est de plus en plus fréquent malheureusement, peut en fait retirer l'aliment plusieurs semaines ou mois, et après le réintroduire et constater qu'elle n'est plus intolérante au lactose. Et c'est le cas par exemple avec le gluten ou plusieurs choses. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à l'intolérance aussi ? Ah oui, ah oui, justement, j'allais oublier. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, les intolérances sont liées à une mauvaise digestion en fait d'aliments, comme le cas du coup du lactose et du gluten. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est souvent un manque d'enzymes qui fait ça, mais voilà, c'est très très large et complexe. Donc voilà grosso modo la différence entre les deux. J'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais on va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti ! C'est quoi la différence entre une allergie et une intolérance ? Une allergie alimentaire implique le système immunitaire, alors qu'une intolérance alimentaire n'implique pas le système immunitaire. Pour les allergies alimentaires, imaginez que votre système immunitaire est un garde du corps un peu trop zélé. Lorsqu'il rencontre un aliment qu'il considère comme une menace, comme les arachides pour certaines personnes, il déclenche une réaction de défense. Cette réaction peut être mineure, comme des démangeaisons, ou sévère, comme un choc anaphylactique. Le principe de clé-serrure s'applique ici. L'allergène, la clé, s'insère dans des cellules immunitaires spécifiques, la serrure, déclenchant la réaction. Pour les intolérances alimentaires, c'est comme si votre corps manquait de l'outil nécessaire pour digérer correctement un aliment, comme le lactose, dans le cas de l'intolérance au lactose. Il n'y a pas de réaction immunitaire, mais des symptômes désagréables, comme des ballonnements ou des troubles digestifs après avoir mangé l'aliment en question. L'étymologie de « allergie » vient du grec « allos » signifiant « autre » et « ergon » signifiant « travail », ce qui reflète la réaction autre que normale du corps. Intolérance vient du latin « intolerantia », indiquant l'incapacité de tolérer. En guise d'humour, vous pourriez dire que dans une allergie, votre corps croit qu'il est dans un film d'action et réagit de manière excessive. Tandis que dans une intolérance, c'est plus une comédie où il manque le script pour digérer la scène. En médecine, comprendre la différence est crucial pour le diagnostic et le traitement. Les allergies peuvent nécessiter des médicaments comme des antihistaminiques ou des plans d'urgence pour les réactions sévères, tandis que les intolérances sont souvent gérées par des ajustements diététiques. En conclusion, la différence clé entre une allergie et une intolérance réside dans la participation du système immunitaire et dans la gravité des réactions. À quoi sert une analyse biologique ? Alors, une analyse biologique, ça consiste en fait à examiner différents types d'échantillons, comme l'urine, le sang, je dirais même la moelle oceuse, enfin, je ne connais pas trop, mais je pense que c'est aussi le cas dans certaines pathologies. Bref, des échantillons, comme ces exemples cités, afin d'identifier plutôt les éventuelles carences ou excès qui peuvent endommager la santé d'un individu. Voilà, le but principal, c'est de mesurer. Je tiens vraiment à vous partager ce mot-là parce qu'il est hyper important. Mesurer vraiment les éventuelles informations du patient ou d'un individu pour travailler dessus. Ouais, je ne sais pas trop où à dire d'autres, sans rentrer dans les détails en profondeur. Donc, on va vérifier ça tout de suite. C'est parti. C'est quoi une analyse biologique ? Une analyse biologique est un examen réalisé sur des échantillons biologiques, comme le sang, l'urine ou les tissus, pour évaluer la santé d'une personne, diagnostiquer des maladies ou suivre l'efficacité d'un traitement, détails et approfondissements. Imaginez que votre corps est une usine complexe. Les analyses biologiques sont comme les rapports de qualité et de performance qui aident à comprendre comment fonctionne l'usine. Elles peuvent mesurer une grande variété de choses, des niveaux de glucose pour le diabète, des marqueurs de fonction rénale ou hépatique, des hormones pour vérifier le fonctionnement de la thyroïde, et bien plus. Le principe de clé-serrure est souvent utilisé dans ces tests, notamment pour les analyses d'hormones ou d'anticorps, où un anticorps spécifique, la clé, est conçu pour se lier à une substance particulière dans l'échantillon, la serrure, indiquant sa présence ou sa quantité. L'étymologie vient du grec bios, signifiant vie, et logos, signifiant étude, ce qui reflète l'étude des aspects vitaux à travers des échantillons biologiques. Pour l'humour, vous pourriez voir une analyse biologique, comme une espionne qui révèle les secrets de votre corps, parfois avec des résultats surprenants. En termes d'application pratique, les analyses biologiques sont cruciales en médecine pour diagnostiquer des conditions comme l'anémie, l'infection, le diabète, et surveiller les traitements comme la chimiothérapie ou la médication pour les maladies chroniques. En conclusion, les analyses biologiques sont des outils essentiels pour comprendre l'état de santé, diagnostiquer des maladies et suivre les traitements. Question de compréhension. Quel type d'échantillon peut-on utiliser pour réaliser une analyse biologique ? Un échantillon urinaire, par exemple ? Exactement ! Un échantillon urinaire est un bon exemple d'échantillon utilisé dans les analyses biologiques. On peut aussi utiliser du sang, des tissus, de la salive, ou d'autres fluides corporels, selon ce que l'on souhaite examiner. Comment provoquer l'état de flow ? Ok, donc là, c'est une flashcard très spéciale qui, de premier abord, on pourrait croire que ça n'a pas de lien avec la santé. Mais si, j'avoue, c'est quand même très éloigné comparé à des nutriments, des aliments, ou la psychologie, ou l'exercice physique. Mais, ça reste une sous-branche de la santé mentale qui est très importante. Et la santé mentale est quand même assez sous-estimée dans notre époque actuelle, contrairement à la nutrition ou à l'exercice physique, par exemple. Donc, pour faire un petit rappel sur ce qu'est le flow, en fait, c'est une phase de concentration intense, tellement intense, qu'on oublie parfois ce qui se passe autour de nous. Et qui permet, du coup, d'être concentré sur une tâche qui nous plaît, ou alors une tâche très importante. Et si elle peut nous plaire, c'est mieux, c'est sûr. Voilà. À mes yeux, le flow contribue un petit peu à l'épanouissement, donc à la santé mentale, notamment par les résultats qu'elle procure. Bref, je ne vais pas m'appuyer là-dessus. Peut-être que je devrais faire une flashcard, c'est quoi le flow ? Mais du coup, la question, c'est comment provoquer l'état de flow ? Donc, moi, je dirais que l'état de flow se provoque, c'est très multifactoriel. Beaucoup de facteurs influent sur la provocation de cet état. Donc, je dirais, d'abord, comme le dit Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Donc, éviter les toutes carences et les choses nocives, notamment liées au cerveau, comme les excès de mauvais acides, gras saturés, comme l'acide arachidonique influe négativement sur le cerveau. Donc, ça, ce n'est pas bon. On a aussi l'exemple de la cigarette, mais plein d'autres choses qui influe négativement sur le cerveau. Donc, il faudrait d'abord travailler sur ça. Ensuite, potentialiser les neurotransmetteurs ou leur efficacité via une alimentation saine. Car une fois qu'on évite les carences, les déficiences et les carences, notre corps est plus apte, en fait, à utiliser son cerveau correctement. Éviter les excès, bien entendu. Pourquoi pas consommer des aliments qui potentialisent les neurotransmetteurs ? Et il en existe plein, 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 plein. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous êtes curieux et curieuse de savoir qu'est-ce qui potentialise la cognition. Il y a beaucoup de choses en termes d'aliments. Comment provoquer autrement un état de flot ? Je dirais qu'on a l'exercice physique qui est très intéressant pour ça aussi, pour le provoquer. Quelques heures avant la pratique de concentration intense. Et en parlant de concentration, la concentration est cruciale pour être en état de flot. Vous ne rentrerez jamais en état de flot s'il y a un bois autour de vous, que vous n'êtes pas concentré, il y a des distractions partout. Voilà, c'est quand même quelque chose de difficile à atteindre, de plus en plus avec notre monde moderne. D'où, en fait, l'importance de mettre en place des stratégies comme celle-ci pour provoquer plus facilement cet état de flot. Du coup, voilà, limiter les distractions. Par exemple, petit exemple vite fait, mettre le téléphone dans une autre pièce, le mettre en silencieux, ou le garder dans la même pièce mais le cacher. Tout ça, c'est des petites stratégies qui ont un impact énorme sur la concentration. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi ? Un environnement rangé aussi, limiter les distractions. Ah oui, j'allais oublier, inclure des méthodes de concentration et ou de mémorisation permet aussi de potentialiser l'état de flot. Comme la méthode Pomodoro, si vous connaissez, où ça consiste à se concentrer sur une période définie, 25 ou 50 minutes, avec des périodes de pause. Ça fait partie des stratégies pour potentialiser l'état de flot parmi tant d'autres. On a la méditation ou des pratiques spirituelles qui permettent aussi de rester plus concentré. On a le thé qui a des effets assez similaires de la méditation au niveau neurotransmetteur. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce que ça pourrait aller très loin, c'est très 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 multifactoriel. Ça apporte énormément de résultats et je me répète, désolé, mais du coup, si je mets cette flashcard dans ce contenu, c'est que ça a un impact positif sur la santé mentale qui elle-même fait partie des 5 piliers de la santé à mes yeux. Voilà, passons à la vérification et je suis curieux de savoir ce que Lya va nous dire. C'est parti ! Comment provoquer l'état de flot ? Provoquer l'état de flot, souvent décrit comme être dans la zone, implique de se plonger dans une activité qui est à la fois engageante et stimulante, mais bien équilibrée avec vos capacités. 2. Rechercher un défi. L'activité doit être suffisamment difficile pour vous maintenir engagé, mais pas tellement que vous vous sentez dépassé. Trouver cet équilibre parfait entre compétences et défixer des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs et atteignables vous aide à rester concentré et à mesurer votre progrès. 4. Éliminer les distractions. Assurez-vous d'avoir un environnement calme et sans interruption pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur l'activité. 5. Permettez-vous de plonger dans l'activité. Laissez-vous suffisamment de temps pour vraiment vous immerger dans l'activité sans pression de temps. 6. Recherchez le feedback immédiat. Pouvoir obtenir un retour sur votre performance en temps réel vous aide à ajuster votre approche et à rester dans le flow. L'état de flow est comme être un musicien parfaitement en harmonie avec son instrument, où chaque note jouée est une réponse instinctive à la mélodie du moment. C'est une danse entre vos compétences et les défis que l'activité présente, où tout le reste semble disparaître. En termes d'humour, atteindre le flow, c'est un peu comme essayer de trouver le spot parfait sur votre canapé pour regarder une série. Ça demande un peu d'effort et d'ajustement au début, mais une fois que vous y êtes, vous êtes tellement absorbé que vous oubliez le monde autour de vous. Pour appliquer cela pratiquement, pensez aux chirurgiens ou aux athlètes de haut niveau qui atteignent un état de concentration intense et d'efficacité maximale, où chaque mouvement est à la fois réfléchi et instinctif. En conclusion, l'état de flow est atteignable en trouvant l'équilibre parfait entre défis et compétences, en établissant des objectifs clairs et en minimisant les distractions. Quel est l'un des éléments clés pour atteindre l'état de flow ? Alors, je dirais que l'un des éléments clés pour atteindre l'état de flow, c'est tout simplement la concentration. Donc, qui dit concentration, dit écarter un maximum de distractions. Et ensuite, après, je partirai sur les cinq piliers de la santé, notamment nicher dans la concentration. Tout à fait, la concentration est essentiellement l'un des éléments clés pour atteindre l'état de flow. En écartant les distractions, vous créez un environnement propice à la concentration profonde, nécessaire pour plonger dans cet état. La santé physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle, tous contribuent à un équilibre qui permet d'optimiser la concentration et de favoriser l'état de flow. Petit tips avant de passer sur la flashcard suivante. Si vous pratiquez des séances de concentration intenses pour provoquer l'état de flow, je vous recommande de ne surtout pas hésiter à vous récompenser de manière quelconque pour les efforts fournis. Car de ma propre expérience, je remarque que c'est quelque chose de très important et nécessaire pour une progression sur le long terme. C'est quoi la glycation ? Alors la glycation, c'est un processus qui se forme lorsque des molécules de sucre réagissent avec des amines, des groupes amines, des protéines, sans qu'une enzyme intervient. Donc ça fait, on va dire, ça fait cette glycation, donc ça transforme la protéine en protéine glyquée qui est anormale. Et il y a quelque chose aussi avec la réaction de Maillard. Du coup, je crois qu'une des réactions principales défaillantes de la molécule de protéines et du sucre, les plus connues, sont les réactions de Maillard. Ou la réaction de Maillard, pardon. En fait, on la retrouve énormément partout. Donc tout ce qui est trop cuit, par exemple, la croûte du pain, tout ce qui est vraiment trop cuit, les croûtes de pizza, les gâteaux trop cuits, etc. Tout ça, ça influe énormément sur la réaction de Maillard. Enfin, ça provoque plutôt une réaction de Maillard qui a un impact non reconnu par l'organisme. Et c'est même ça qui influe, par exemple, des tâches sur les mains, quand on vit, ou plein de choses comme ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre dessus, je ne connais pas grand-chose sur la glycation, mais on va voir ça tout de suite ensemble avec l'aide de l'IA. Vous êtes prêts ? Vérification. C'est quoi la glycation ? La glycation est un processus biochimique naturel qui se produit dans notre corps lorsque les sucres, glucose, se combinent de manière non enzymatique avec des protéines, lipides ou acides nucléiques, ADN ou ARN. Ce processus peut altérer la structure et la fonction de ces biomolécules. Détails et approfondissements Imaginez que les sucres dans votre corps sont un peu comme des cols sucrés qui peuvent s'attacher à d'autres molécules. Lorsque cela se produit, ces molécules peuvent devenir raides et moins fonctionnelles. Cela peut être problématique car cela peut endommager les protéines essentielles dans le corps, comme le collagène, responsable de la souplesse de la peau, ou l'hémoglobine, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Le principe de clé-serrure peut être illustré en considérant que les sucres agissent un peu comme des clés qui s'insèrent dans les serrures des protéines, provoquant des changements dans leur structure et leurs fonctions. L'étymologie du terme glycation vient du grec glykis, signifiant doux, en référence au sucre, et ation, indiquant une action ou un processus. Vous pourriez dire que c'est comme si les sucres jouaient à un mauvais tour en attachant des étiquettes gluantes sur les protéines, les rendant un peu collantes au sens littéral. En médecine, la glycation est liée à des problèmes de santé tels que le diabète, le vieillissement de la peau et les maladies cardiovasculaires. Des recherches sont en cours pour comprendre comment réduire la glycation nocive. En conclusion, la glycation est le processus biochimique où les sucres se lient à d'autres molécules dans le corps, ce qui peut avoir des conséquences sur la structure et la fonction de ces molécules. Quelles sont les biomolécules avec lesquelles les sucres peuvent se combiner lors de la glycation ? Les protéines. Les protéines sont l'une des principales biomolécules avec lesquelles les sucres peuvent se combiner lors du processus de glycation. Cela peut avoir un impact sur la structure et la fonction des protéines. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Je vous souhaite une excellente semaine et à demain pour une autre révision. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501